Getting started, Jeremy R. Kemp. Merci pour terminer cette semaine incroyable. K. Love Fan Awards. Je vous remercie d'avoir écouté aussi avec moi et d'avoir prié avec moi toute cette semaine. En ce mardi, samedi, pardon, 21 octobre, le Seigneur nous dit que l'Esprit nous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire, ne pas craindre. « Tous ceux qui se seront déclarés pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. » Ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous donnera l'Esprit Saint qui vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Espérance contre toute espérance. Au fond, c'est la lettre de Saint Paul que nous écoutons dans la messe aujourd'hui. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice, c'est-à-dire de cet ajustement au plan de Dieu obtenu par la foi. La foi qui était la confiance, la foi qui est l'écoute amoureuse de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour tous ceux qui s'attachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre père à tous. C'est bien ce qui est écrit. En ce samedi 21 octobre, je ne peux penser, moi aussi, enfant d'Abraham, à tous ces enfants d'Abraham, juifs, chrétiens, musulmans, que cesse la guerre, que nous puissions vraiment témoigner que nous sommes les enfants d'Abraham, en nous respectant d'une fraternité universelle dont nous avons tant et tant besoin, puisque nous sommes rattachés à notre Père du ciel. Oh oui Seigneur, écoute notre prière monter de la terre vers le ciel. Nous avons tellement et tellement besoin de montrer que la religion n'est pas occasion de guerre et de division, mais au contraire de communion et d'unité. Une unité fondée sur l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, une unité fondée aussi sur le respect de la vie de chacun, de cette relation unique et personnelle que tu établis, et puis aussi de cette communauté de vie à laquelle tu nous convies. Shalom, salam et paix. Que Notre Dame, petite fille de Palestine, juive et chrétienne, puisque disciple du Christ, nous enseigne ce chemin. Marie, Mère de tous les croyants, Sois béni. Amen. Bonne fin de semaine à tous.